Bon, Juliette, elle s'en fout, elle dit go, moi je go. Voilà, bon alors bonjour, je ne vous dis pas bonjour parce que c'est un enchaînement, vous avez compris, mais voilà, merci en tout cas d'être, merci d'être derrière la caméra, merci Stéphanie, à qui je fais un petit coucou, voilà. Et alors, je voudrais parler d'un sujet qui est un peu chaud, qui est un peu embarrassant, on va encore parler des pervers narcissiques. J'aimerais que vous compreniez qu'il existe deux sortes de relations perverses. Il existe parce qu'il y a très longtemps, on parlait beaucoup de relations sadomaso, on en parle nettement moins aujourd'hui. Le sourdoué parle beaucoup de sa relation au PN et de leur rencontre avec des pervers narcissiques. Comment ne pas rencontrer un pervers narcissique, je vous le dis entre parenthèses, c'est arrêter de croire ce qu'on vous dit, quoi. Si on vous dit qu'on va faire de vous une femme heureuse, arrêtez de le croire. Il n'y a que vous qui pouvez prendre des éléments pour faire de vous une femme heureuse. Vous mettez dans le contexte pour l'homme, c'est pareil. Donc, il ne faut pas confondre... Les sourdoués parlent beaucoup de leurs relations avec des PN, auxquelles je comprends, PN, PM, pervers manipulateur, pervers narcissique et pervers tout court. Leur PM, PN, P. C'est-à-dire que ces relations qui sont extrêmement douloureuses, évidemment. Évidemment, elles sont douloureuses. Donc, comment ne pas les enclencher ? C'est un autre sujet, mais c'est surtout ça qui est... C'est de là dont on ne... Enfin, on ne doit pas mettre le pied dedans. Mais quand on y est, on ne doit pas confondre. J'ai entendu plusieurs personnes dire à des sourdoués qui étaient... Comment dire ? Vous savez, il y a des roues qui tournent comme ça, qui sont enchaînées, qui se déchaînent avec des pervers narcissiques qui n'arrivent plus... Qui ont été enchaînées avec des pervers narcissiques, qui n'arrivent plus à se déchaîner. Et qui restent effectivement déchaînées parce qu'elles sont toujours enchaînées. Voilà. Et on leur a dit, ah mais oui, mais tu l'as bien cherché. Ah ben oui, mais c'est ce que tu voulais. Mais c'est quoi ces conneries ? Mais attendez, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Alors, il ne faut pas confondre un sourdoué avec un PN dans sa relation extrêmement difficile qui s'enchaîne, qui se déchaîne, qui n'arrive pas à se déchaîner, qui n'arrive pas à couper ses chaînes. Avec une relation sado-maso. La relation sado-maso, c'est là où il y a un sado, il y a un maso. Et là où il y a un maso, il y a un sado. Ça veut dire que fais-moi souffrir, je te ferai souffrir. C'est tuer une fois le maître et je suis une fois l'esclave, Freud. Et sinon, soit mon maître, je serai ton esclave. Je suis ton esclave, tu seras mon maître dans les deux sens. Soit mon maître, je serai ton esclave. Soit mon esclave, je serai ton maître. C'est ce qu'on appelle des relations sado-maso. Je ne vois pas en quoi le sourdoué, embringué avec un PN qui veut absolument le détruire pour arrêter sa souffrance, sont dans une relation sado-maso. Donc arrêtez de dire au sourdoué, comment tu t'es rentré dedans, pourquoi, comment tu ne fais pas pour sortir. Il faut arrêter de dire des conneries. C'est beaucoup plus long et beaucoup plus difficile. Et en tout cas, le sourdoué n'a pas cherché une relation sado-maso. Il s'est fait attraper par quelqu'un de rationnel qui le rassurait, comme le tuteur peut porter l'eucalyptus, ici présent, qui a grandi, qui n'a plus besoin de tuteur. Mais le sourdoué ne grandira pas, donc voilà. Donc ne confondez pas une relation de sourdoué avec un PN qui est dans une grande souffrance, qui n'arrive pas à s'en défaire, parce qu'on lui a fait croire qu'il n'était plus rien, démis de tout, avec une relation en lui disant, tu l'as cherché, c'est de ta faute, tu ne veux pas t'en sortir, comment ça se fait, et toutes ces conneries. Mais je peux énoncer la liste, elle est complète. Et c'est pourquoi tu restes, et bien si il te fait tellement de mal, pourquoi tu restes, et bien pourquoi tu ne pars pas, et bien tu n'as qu'à lui dire de partir. Ah bah oui, c'est le bon simple, on n'avait pas pensé, tiens. Donc toutes ces conneries-là, ça ne sert à rien, c'est quelqu'un qui est pris au piège dans les filets d'un pervers ou pervers manipulateur ou pervers narcissique. Et c'est extrêmement difficile de le sortir de là. L'autre relation où la personne le fait, dit proposito, c'est-à-dire exprès, c'est une relation sado-maso. Tu es mon maître, je serai ton esclave, sois mon esclave et je serai ton maître. Voilà, ce qui n'a rien à voir avec le PN et le sourdoué. Je vous embrasse. Le soleil arrive, ça va être chaud. Il n'y a personne pour éteindre la caméra ? Merci. Merci.